Ok, go, bienvenue. Donc en 15 minutes, on va essayer de voir ce que le feature toggle et ce que ça peut apporter sur les microservices. Je suis Cédric Luneven, je suis développeur advocate chez Datastax. J'ai fait une présentation hier sur Apache Cassandra et les API. Et donc aujourd'hui, je partais plutôt ce que je fais la nuit, donc FF4J et le feature toggle. Alors, c'est quoi le feature toggle ? C'est assez simple, c'est dans votre code, vous allez mettre un test. Et si la feature est on, on a un comportement A. Et si la feature est off, on a un comportement B. Waouh ! Ça valait vraiment le coup de faire un framework. Voilà, il me reste 14 minutes 30 pour les questions. Alors, ce pattern, pour activer ou désactiver les fonctionnalités, il a été utilisé, souvent on le voit comme une astuce technique pour faire notamment le trunk-based development. Pourquoi ? Parce que sur tout le trace break, sur du développement classique, vous allez avoir une branche par features, et lorsque la features est terminée, on va la merger. Et comme on a plusieurs branches en parallèle, potentiellement quand on fait le merge, on a des conflits. Alors, quand on est dans un cas où on fait du continuous delivery, où on est tout le temps en train de livrer, mais il y a un pattern qui dit, on va mettre tout le monde sur le trunk. Sauf que du coup, je vais me retrouver à un comité des choses qui ne sont pas prêtes et qui vont partir en prod. Et donc, on met un flag, qu'on met à faux, et donc ce code, il part en prod, mais il n'est pas exécuté. Ouais, super. Donc, du coup, on a une mauvaise perception du feature toggle. On ne voit pas vraiment, on voit que c'est juste une contrainte technique, une astuce technique. Alors, je vais vous en proposer une autre. Vous êtes sur un système distribué, vous avez la même application à déployer sur trois serveurs. Comment vous faites ? C'est assez classique. On est en blue-green, ou on est en rolling upgrade, si vous voulez. Donc, on va sortir le nœud 1 du cluster, on va lui mettre la version n plus 1, on va le remettre, puis on va sortir le nœud 2, on va lui mettre la version n plus 1, on va le sortir. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'on a ? Sur la version 1, on est en n plus 1. Sur le nœud 3, on est en version n. Et le nœud 2, on est en train de le livrer. Donc, vous n'êtes pas consistant. A priori, si vous n'avez pas prévu le coup de pouvoir gérer les deux versions en parallèle dans votre code, il peut y avoir des soucis. Imaginons maintenant que vous avez du feature toggle. Vous déployez la nouvelle version de l'application sur les trois nœuds, et c'est seulement lorsque les trois nœuds sont déployés que vous appuyez sur le bouton et tout le monde passe en n plus 1 en même temps. Et puis, je sais que ça n'arrive jamais, mais éventuellement, qu'une livraison ne soit pas trop bien passée, il n'y a pas de rollback. On appuie sur le bouton et on est en version n. Ah, on dort la nuit, comme ça. OK, donc ça, c'est juste un premier exemple. Deuxième exemple, le feature toggle, c'est pas où ça ne peut... On peut faire un petit peu plus. On ne peut pas faire juste vrai-faux. On peut rajouter de la gestion de rôle, des permissions. Et du coup, suivant le profil de l'utilisateur, il pourra utiliser une fonctionnalité ou pas. Pour les fonctionnalités bêta, on va d'abord utiliser les bêta-testeurs et quand tout est OK, on ouvre plus largement la fonctionnalité pour tout le monde et on est content. On n'a pas eu à relivrer. OK. Donc, avec ce Canary Release, jusqu'à présent, qu'est-ce que vous aviez ? Vous aviez la version de prod, la version de pré-prod, la version d'intégration. La MOE veut sa version pour faire sa qualif. Puis après, la MOE, elle veut aussi sa version avant de la donner à la MOA, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que ça ne marche pas. Et puis, une fois qu'on est comme ça, on est content, on a une bonne appli, il faut d'autres environnements pour tester, pour faire du test de perf. Il faut un truc, peut-être un sandbox pour les partners. Et peut-être même le chef de projet, il a un ami, il s'appelle Bob, il veut aussi son environnement. Avec du Feature Toggle et la notion de Canary Release et d'activer les fonctionnalités pour les gens, on peut avoir moins d'environnement et en fonction du profil, on utilise les fonctionnalités ou pas. Voilà, deuxième famille. Troisième item qu'on peut mettre dans du Feature Toggle, en plus du airbag, on peut rajouter encore une autre condition et la condition, c'est vous qui la choisissez. C'est une stratégie, pas une stratégie, vous implémentez ce que vous voulez. Donc, il y a un certain nombre de fonctionnalités qui est disponible dans le framework FF4J que je vais vous présenter. Mais qu'est-ce qu'on peut avoir ? Vous déployez la même application partout et en fonction de son environnement, l'appli s'adapte. Ah, je déploie sur AWS, en fonction de la région où je vais, j'active ou pas des fonctionnalités, en cas d'usage de Capital One. J'ai un serveur qui n'est pas disponible, hop, je fais moi-même le circuit breaker, j'ai une graisse full d'hydratation. Donc, lui-même est au courant et on a désactivé la features. Whitelist, blacklist, voilà, vous avez votre propre gestion de la fonctionnalité, quand est-ce qu'elle est active ou pas. Ça peut être aussi des fonctionnalités business. Vous avez une fonctionnalité, appelez-moi, qui doit être disponible entre 8h et 18h et après, ce n'est plus le cas. Autant, pourquoi ne pas mettre une features avec cette règle qui vous dit quand est-ce que la fonctionnalité doit être activée ou pas. Voilà, donc ce n'est pas juste une astuce technique. On peut avoir un petit peu de métier dedans. Alors, une fonctionnalité, une features, ce qui est super important à comprendre, c'est qu'elle est commune à toutes les couches. Donc, si on veut faire un framework pour faire du feature toggle, effectivement, c'est juste un if and else, mais il faut quand même le faire dans toutes les couches, dans l'IHM, dans le service et dans la data. Et si on est en mode microservice, c'est encore pire parce que potentiellement, une fonctionnalité, elle est partout. Alors, du coup, pour gérer cette feature, on se rend bien compte que si on a dans chaque application son petit store, sa petite gestion d'état de chaque fonctionnalité dans son petit XML YAML, ça ne va pas marcher. Ce qu'on veut, c'est quelque chose de commun à tout le monde. Toutes les applications utilisent le même store, le même repository. Et avec ça, on peut avoir un back-end à côté qui vient piloter ce repository, qui vient piloter cette base de données. Voilà. Pour avoir vraiment un système qui va mettre à jour tous les différents microservices. Alors, pour implémenter ces features toggles, il y a six ans, j'ai créé FF4J, que je continue à maintenir. Vous avez ici les étoiles, le numéro de version, la licence, tout ça. Et la jolie courbe qui fait plaisir, qui est le nombre de téléchargements par mois sur le central Maven. Parce que quand on gère un projet Open Source, ce n'est pas si facile d'avoir du feedback qui l'utilise, qui ne l'utilise pas. En général, le seul feedback qu'on a, c'est quand ça ne marche pas, c'est les issues GitHub. C'est plutôt ingrat. Alors, donc, FF4J, maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce que ça peut apporter dans un projet. J'ai une petite démo. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors, je suis sur un projet multimodule. Je vais vous donner l'URL à la fin pour que vous puissiez exactement le faire tourner chez vous. Donc, c'est un projet multimodule avec une console et deux microservices. Il n'y a pas vraiment grand-chose de particulier. Vous voyez, on a ici les différents modules, la console et deux microservices qu'on voudrait déployer. Alors, on va commencer par la console, ce fameux back-end. Je vais me mettre sur le pomme du back-end. Et ce que je vais faire, c'est que je veux faire de l'FF4J. Donc, par défaut, c'est un back-end. Donc, il y aura une HM Web, Spring Boot Starter Web. Je rajoute Spring Boot Starter FF4J parce que je vais faire du FF4J. Et on est dans un monde du microservices. Alors, je vais faire en sorte que mes microservices s'enregistrent dans une service registrée qui s'appelle Consul. Parmi vous, il y en a beaucoup qui utilisent déjà Consul. Ils connaissent ? Non, pas trop ? Ah, tant mieux. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, Consul. Donc, Consul, c'est un service registrée. C'est-à-dire que vous avez un service qui va venir s'enregistrer dans ce registrée. Et lorsque l'on va faire un scaling du service, on va l'instantier 2, 3, 4 fois, il va venir ici s'enregistrer 2, 3, 4 fois. Ce qui fait que lorsque votre client voudra consommer ce service-là, il viendra se retourner vers Consul, il aura la liste des endpoints qui exposent ce service-là. Alors, on va démarrer l'IHM. Pour l'instant, juste, j'ai démarré le starter et je démarre la console. Oui, allez, allons-y. Ah, ce n'est pas Quarkus. Alors, pour ceux qui étaient à la conf d'hier, c'est Spring Boot, ça met un petit peu de temps à démarrer. Alors, du coup, dans ma petite application de démo, la démo console, le fait d'avoir inséré le starter, ça me met à disposition une servlette qui est la console FF4J que vous voyez là. Alors après, dans FF4J, on a quelques bases de données disponibles dans lesquelles vous voulez stocker vos features, l'état de vos features. Donc, vous avez le choix. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? J'ai choisi, comme je suis sur le microservice et comme on utilise Consul, d'utiliser le Store Consul. Et pour la partie métrologique, vous allez voir, je choisis de le mettre dans Cassandra. Donc voilà, ça m'a généré une jolie application. Je n'ai pas de features, je n'ai rien à l'intérieur. La première chose que je vais faire, c'est que je vais demander à FF4J de créer tous les tables de tous les stores qu'il peut utiliser. Donc là, il utilise Consul, il a créé des choses dans Consul, il utilise Cassandra, il a créé des choses dans Cassandra. OK. Alors maintenant, on va faire des microservices. On est prêt ? Donc, premier microservice, c'est le service order. Donc je vais dans le POM et je lui dis, alors toi, tu utilises Consul parce que tu vas t'enregistrer dans Consul. Et je veux que tu utilises FF4J et je veux que tu mettes les features dans Consul et l'audit dans Cassandra. Donc je rajoute ces deux dépendances qui sont Consul et Cassandra. Et sur la partie définition, le bin de définition de FF4J, je vais simplement lui dire FF4J, voici ta connexion à Consul, voici ta connexion à Consandra, voici comment mettre ton Feature Store, ton Property Store, ton Event Repository. Voilà, je l'ai configuré. Je fais la même chose avec le deuxième. Bon, ça ressemble, effectivement, c'est la même conf. Et là, du coup, je démarre les différents services. Alors, je démarre le premier service. Hop, et je démarre le deuxième service. Voilà, voilà, on les laisse démarrer tranquillement. Donc du coup, je dois avoir un premier service ici, qui est bleu, le service de support, pas grand-chose. et un deuxième service qui est vert, qui est le service de prise de commande. OK, bon. Vous comprenez qu'on a deux applis Spring Boot qui ne font pas grand-chose, mais qui vont utiliser des features qui sont communes. Alors, quelles features ? Si je regarde dans le code de l'un ou l'autre, pour le coup, je vais lui dire, OK, je veux que, c'est plutôt celui-là, je veux que tu utilises une fonction qui s'appelle call us. C'est un bouton appelez-moi. Et du coup, si cette fonctionnalité, elle est là, j'affiche le bouton. OK. Sauf que jusqu'à présent, on n'avait rien dans les bases. On a commencé avec vide. Donc le fonctionnement par défaut d'effet forly, c'est de dire, oula, toi, tu as besoin d'une features, tu me le demandes, elle n'existe pas, donc je vais la créer pour toi, mais je la mets à false. Donc si je vais dans la liste des features sur la console, il m'a créé les différentes fonctionnalités dont on avait besoin, mais il a tout mis à faux. Et c'est là, à ce moment-là, que je fais l'activation de la fonctionnalité, call us, et que je vais, par exemple, sur le service du support ou le service de prise de commande et ce bouton-là, magique, il apparaît. Une chose qui est aussi intéressante, c'est que dans FFJ, comme on a stocké l'état de toutes les features, on peut également stocker l'état des propriétés. Donc on peut tout à fait créer une propriété, function number, pour gérer tous les paramètres que vous voulez. Voilà, je crée un numéro de téléphone et tout à l'heure, on avait vu que si le numéro de téléphone, il est là, il s'affiche. Donc là, il s'est affiché. Et tout à l'heure, j'avais une deuxième fonctionnalité qui s'était intégrée, features, qui est open issue. Donc du coup, si on est en mode support, la fonctionnalité d'open issue, elle est aussi activée. Bon. Donc vous comprenez que dans FFJ, vous avez l'état des features, vous activez comme ça au fur et à mesure d'une console qui est générée, vous avez les features et les properties. Quelque chose qui est sympa aussi, c'est que comme FFJ, il est là chaque fois que vous avez besoin d'appeler votre application, de votre fonctionnalité, lui, il peut compter. Il est au bon endroit pour dire combien de fois la fonctionnalité a été appelée. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, j'avais un mode Cassandra. Il est parti, il m'a créé quelques tables ici dans Cassandra. Ça, c'est une IHM pour voir ce qu'il y a dans Cassandra. Et du coup, maintenant, chaque fois que j'appelle les fonctionnalités, il me les envoie dans cette base-là. Et encore une fois, vous avez vu, pour aller mettre les métriques, on a une ou deux bases disponibles. Donc, FF4J vous permet comme ça d'avoir les trois fonctionnalités. Alors, si je reviens pour finir, voilà, qu'est-ce que je n'ai pas eu le temps de vous montrer qui est disponible dans FF4J ? Toutes les applications ne sont pas des applications web. Donc si on veut flipper en utilisant une commande line interface, elle est là. Si on veut flipper parce que c'était un batch qui est en train de tourner en JMX, on peut le faire. Si vous êtes sur une application front-end en JavaScript, vous voulez pouvoir invoquer une API REST pour voir l'état de la fonctionnalité, pour voir afficher ou pas des éléments du code. Peut-être qu'à chaque fois que vous voulez accéder à la base de données, vous avez besoin de... ça va avoir un overhead, donc pourquoi ne pas cacher et limiter. Et le dernier, ce n'est pas des moindres, c'est que vous avez vu dans le code, vous avez plein de ifs and else. Potentiellement, de la dette technique, ce n'est pas très joli. Avec F4G, vous pouvez faire du flipping avec de l'AOP, juste avec des annotations. Vous annotez les deux comportements avec le nom de la features et du coup, il va switcher suivant l'une ou l'autre en fonction de la fonctionnalité est activée ou pas. Voilà. Donc, si vous n'avez pas trop écouté, vous avez ici des liens, ça c'est la photo à prendre. Vous avez... Si vous voulez faire exactement la même démo, vous avez les trois lignes de commandes à passer et sinon, voilà, vous avez le code, la démo et la doc. Tout est là. Je vous remercie. Applaudissements 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 ...